Septembre, le Premier ministre répond à l'interpellation des députés. Le Président l'accompagne au Parlement et remet une corbeille de fleurs aux députés. Opération de charme du Président Aristide qui lance un avertissement. Zoray Padopi, longue, pas ses têtes. Quatre septembre, visite réciproque d'un groupe de parlementaires au Palais National. Des fleurs sont offertes au Président. Au terme d'un débat houleux et très critique sur la gestion des affaires publiques, les députés consentent d'accorder un sursis au Premier ministre René Préval. 6 septembre, l'ex-présidente provisoire, Erta Pascal Trouillot, laisse port au prince à destination des États-Unis. 6 septembre toujours, spectaculaire évasion de prisonniers au pénitencier national. Les organisations populaires dénoncent la complicité des geôliers. 10 septembre, une grave crise éclate à l'hôpital général. Le ministre de la Santé limoges sept médecins cadres de l'hôpital et proches du Président Aristide. Le ministre Daniel Henry sera à son tour d'éminer ses fonctions quelques jours plus tard. 11 septembre, commémoration du troisième anniversaire du massacre de Saint-Jean-Bosco. Le Président rencontre de sa gestion aux jeunes des organisations populaires. Ceux-ci se montrent insatisfaits. Il lance de sévères critiques contre le Président, qui avait entamé quelques jours auparavant des discussions pour un prêt stand-by avec le Fonds monétaire international. Le Président 19 septembre, nouveau replâtrage du cabinet ministériel. Deux ministres sont renvoyés, affaires étrangères et santé publique. Jean-Robert Savala et Claude Jean-François remplacent Denise Fabien-Jean-Louis et Daniel Henry. 23 septembre, la veille de son départ pour New York, Jean-Bertrand Aristide rencontre la garde présidentielle, lui confie la garde du pouvoir et démont les rumeurs de changement à la tête de l'armée. Votre militaire a prêté dans l'armée pour continuer de travailler selon la loi de la mer et selon notre loi de la pays. Il n'y a pas d'écouter aucune mauvaise langue qui n'est pas capable de venir, nous devons retirer le monde dans l'armée d'Haïti. Ce monde vient de venir, ça court d'elle parce qu'ils connaissent les Israël, ils ne veulent pas chercher les télés. 24 septembre, premier voyage à l'étranger du président Aristide. Il doit participer à la 46e Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies. Pendant son absence, des veillées populaires sont organisées devant le pénitencier national. 25 septembre, intervention du président ici en la tribune de l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. Il prononce un discours en huit langues et introduit le créole à la tribune. Applaudissements Devinez, 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 devinez. Devinez qu'il en, qu'il vint a évovise, je viens à la nation juridique. Applaudissements nous voulons, nous comprennons que c'est créole. Créole parler, créole comprendre. Applaudissements Bonakaye, Kote créole la, ou wizelle li, Poul mâche tout patou rassemble tout petit téya, E pou n'pale lang maman, Jodi ya, Pou nan abbay tout frede à travers le monde, Anse ou akola de la valas, Napdi, Créole se lang maman, Créole se lang maman, Réaction de la classe politique, René Théodore et Marc Bazin opinent sur le discours du président Jean-Bertrand Aristide à la tribune de l'Organisation des Nations Unies. Lorsque les présidents parlent devant les Nations Unies, On n'a jamais l'impression que ces présidents au pays, Que tout le monde, Maman Petit, c'est ma révolte, Papa Petit, pas de travail, Ils devront rentrer des classes qui sont terribles, Chômage n'a pas gravé tous les jours, Prés à monter, Moi, je crois que le président, C'est de l'utiliser aux occasions ça, Pour le décrire, Condition matérielle, Désastreuse, Que haïtiens a vivre, Et puis pour le lancer, On appelle, A la solidarité de la communauté internationale, Pour nous voir si, Il y a un capable, Pour nous, Un petit coup de main, Le plus rapidement possible. Le président paraît comme un représentant de l'Avalas, De préférence, Au lieu qu'un représentant de tout peuple haïtiens, De toute composante société A, Et de toute sensibilité politique de la société A, Puisqu'un président, chef d'Etat, C'est président tout le monde. 27 septembre, Retour triomphal à port au prince du chef de l'Etat, Il est accueilli par les officiels de son gouvernement, L'état-major de l'armée, Et le corps diplomatique. Un premier discours à l'aéroport, Jean-Mertra Aristide invite les autres partis politiques A se mettre au travail avec lui. Accueilli par une foule innombrable à sa sortie de l'aéroport, Il effectue une tournée en ville et à Cité-Soleil. Il clôture la journée par un virulent discours politique au palais national, En reproche au président d'avoir fait l'éloge du père Lebrun. Pas négligez pain et l'amérité ! Pas négligez pain et l'amérité ! Joutil nous nommons, Est-lui nous nommons, Constitution nous nommons, Pas négligez pain et l'amérité ! Appareil nous nommons, Siuel nous nommons, Créons nous nommons, Constitution nous nommons, Par nèglise, par nèglise, par nèglise, par nèglise. Par nèglise, 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 par fête de sa popularité hier encore. Pendant deux jours, des coups de feu sont entendus dans toute la ville. La base de l'armée prend la tête du mouvement qui aboutit à l'exil du chef de l'État. Un nombre indéterminé de personnes sont tuées dans les quartiers pauvres de Port-au-Prince. La population apeurée reste terrée chez elle. Les moines signes de désapprobation sont sévèrement réprimés par les militaires. L'armée prend le contrôle du pays. Le général Raoul Cédra s'annonce la démission du président Jean-Bertra Aristide. Peuple haïtien, cet état de choses attentatoires aux libertés démocratiques ne pouvaient plus durer. Le défi était à relever. Les forces armées d'Haïti, comme à chaque tournant crucial de la vie nationale, se devaient de répondre présentes pour que la Constitution et les institutions du pays soient respectées. Octobre 1991, l'armée aux commandes. Le pays tout entier se réveille sous un choc, traumatisé, abasourdi par la nouvelle du coup de force et renversé en président qui, hier encore, venait de donner une démonstration de l'immensité de sa popularité et l'attachement voué à sa personne par une population fanatisée semblait sans borne. Et pourtant, la rapidité avec laquelle s'est opéré le renversement de son président l'a prise au dépourvu. Et puis, la répression systématique des potentielles poches de résistance a sans aucun doute cassé l'élan des jeunes principaux défenseurs du pouvoir de Jean-Bertrand Aristide. Dès lors, le président n'avait plus aucune chance de se voir réhabilité par le peuple comme il en était le 7 janvier 1991. Aristide lui-même n'avait pas réalisé moins d'une semaine après une tournée très réussie aux Etats-Unis où la diaspora haïtienne venait de lui renouveler sa confiance. Le voilà chassé du pouvoir dont il croyait avoir définitivement les rênes pour le temps de son mandat de 5 ans. Les communautés haïtiennes de la diaspora, 10e département, réagiront avec spontanéité. Aux Etats-Unis, au Canada, en France ou ailleurs, grèves et manifestations seront organisées quotidiennement contre les militaires. Des citines sont également tenues devant les sièges de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation des Etats-Américains. Cette dernière a été officiellement saisie du dossier haïtien. La réaction de la communauté internationale sera tout aussi rapide et sévère ou à la hauteur des événements selon les divers commentaires. L'aide étrangère à Haïti est automatiquement suspendue et les avoirs haïtiens bloqués. L'Organisation des Etats-Américains décrète un embargo commercial sur Haïti avec le consentement du président en exil en attendant la restitution du pouvoir à Jean-Bertrand Aristide. Une première mission dépêchée en Haïti au début du mois d'octobre quittera la capitale avec empressement du fait d'un climat d'insécurité insoutenable. Les militaires de la base de l'armée qui patrouillent dans la ville prendront en main la situation. Le Parlement sera contraint de prendre une mesure d'urgence pour débloquer une situation qui tendait à s'aggraver. Le Premier ministre Coroné Préval se réfugie à l'ambassade de France ainsi que les membres de son gouvernement. Des actions en reprisage seront lancées à l'encontre des partisans du gouvernement renversés. D'autres seront emprisonnés ou tués. Un nombre indéterminé de personnes sera tué, notamment dans les quartiers pauvres de Port-au-Prince où l'on compte les plus fervents partisans du président Jean-Bertrand Aristide. Du nombre d'être tués, on retient les noms du pasteur Sivio-Claude assassiné dans la ville d'Ecaille. Son corps mutilé est ensuite brûlé. Le docteur Roger Lafontaine sera abattu dans sa cellule au pénitentiaire national. Selon un rapport militaire, il aurait été tué sur ordre du président Aristide. La presse, victime une nouvelle fois du cours des événements politiques, est réduite au silence. Des stations de radio seront sabotées et des journalistes obligés de se mettre à couvert. La situation créée dans le pays allait prendre une nouvelle direction avec la nomination d'un président tiré de la cour de cassation. Avec la bénédiction de l'armée, le juge Joseph Néret prêtera serment au Parlement. Jean-Bertrand Aristide, entre-temps, sera reçu par des chefs d'État et de gouvernements étrangers. Parmi eux, le président des États-Unis, George Bush, qui lui assure le soutien de son pays. En dépit du tollé soulevé par le coup et renversé le président élu et l'indignation devant les massacres et répression aveugles à travers le pays, la situation persistera jusqu'à la fin du mois. Les grandes dates du mois d'octobre 1991. 1er octobre, à l'aube, le président Aristide part pour le Venezuela après le coup d'État l'ayant renversé. Le commandant en chef de l'armée, le général Raoul Sedras, annonce la destitution du président Aristide. À la même date, les États-Unis, la France et l'Allemagne annoncent la suspension de leur aide économique et militaire à Haïti et réclament une solution rapide à la crise. 2 octobre, alors que l'armée invite la population à reprendre ses activités, des mesures de restriction sont annoncées pour empêcher toute manifestation de rue dans la capitale. 4 octobre, arriver à Port-au-Prince d'une mission civile dépêchée par l'organisation des États américains avec pour mission de convaincre l'armée de la nécessité du retour au pouvoir du président constitutionnel Jean-Bertrand Aristide. Ce même jour, à la Chambre législative, les parlementaires convoqués invitent le premier ministre René Préval à rencontrer les sénateurs et députés en session spéciale. René Préval, réfugié à l'ambassade de France, décline l'invitation pour des raisons de sécurité. Toujours à la même date, le président américain Georges Bush reçoit le président en exil Jean-Bertrand Aristide. 6 octobre, retour précipité à Washington des négociateurs civils de l'organisation des États américains après l'échec de leur mission à Port-au-Prince. Les militaires investissent le Parlement, les députés sont contraints de signer une résolution en déclarant vacances présidentielles. Le principe de la nomination d'un nouveau gouvernement est adopté. 6 octobre, le maire de Port-au-Prince, Evans Paul, est arrêté à l'aéroport international de Port-au-Prince et sévèrement malmené par les militaires. 7 octobre, 9 officiers proches du président renversé sont rayés des forces armées d'Haïti. 8 octobre, le juge Joseph Néret, 67 ans, prête serment comme président provisoire devant le Parlement haïtien. Le juge devant Dieu et devant la nation d'observer et de faire observer fidèlement la Constitution et les lois de la République. Cette cérémonie sera boudée par le corps diplomatique et une partie de la classe politique haïtienne. 8 octobre, les 34 pays membres de l'organisation des États américains décrètent l'embargo commercial contre Haïti. 11 octobre, le président provisoire choisit son premier ministre, maître Jean-Jacques Honorat. Le cabinet ministériel prend investiture le 16 octobre après avoir reçu l'approbation du Parlement. Le destin qui fait étrangement les choses a donc voulu, madame, messieurs les ministres, que nous nous retrouvions vous et moi à cette étape dangereuse de la vie nationale chargée de la redoutable mission de rassembler les lambeaux et parts d'une nation déchirée et d'en faire un tissu solide qui lui permette de repartir à la conquête de sa totale fierté et de sa totale dignité. 11 octobre, arrestation du chanteur populaire Mano Charlemagne. 17 octobre, l'organisation des États américains nomme une mission chargée de restaurer la démocratie en Haïti. La mission est présidée par le diplomate colombien Augusto Ramirez au Campo. 18 octobre, 1500 religieux travaillant en Haïti lancent un appel pour le retour au pouvoir du président Aristide. 21 octobre, important rassemblement de la communauté haïtienne à Washington pour exiger le retour d'Aristide. 23 octobre, le président destitué qui vit en exil au Venezuela part pour une tournée européenne France, Suisse et Belgique. 23 octobre, toujours, ralentissement des activités à Port-au-Prince suite à un mot d'ordre de grève général lancé par 33 organisations populaires. Toujours à la même date, plus de milliers de personnes assistent au funérail du pasteur Sylvio-Claude à Port-au-Prince. 25 octobre, libération d'Antoine Isméry et Mano Charlemagne arrêtée depuis deux semaines. Ils étaient accusés d'incitation à la violence. 29 octobre, le gouvernement provisoire haïtien accepte de recevoir une nouvelle mission de l'OEA à Port-au-Prince. Toujours à la même date, le président américain George Bush signe un décret d'embargo commercial sur Haïti. 30 octobre, Jean-Bertrand Aristide est reçu à l'Elysée par le président François Mitterrand qui lui réaffirme l'entière solidarité de la France. Il est chaleureusement accueilli par le Parlement français. Un mois s'achève, Jean-Bertrand Aristide est toujours à l'étranger. Il vit depuis le 1er octobre au Venezuela dans la capitale Caracas. Novembre 1991, la démocratie en Haïti, rêve ou réalité ? Déjà un mois depuis le renversement et le départ pour l'exil du président Jean-Bertrand Aristide, beaucoup d'événements auront marqué ce premier mois en exil du président déchu. Entre-temps, les muséos prient sur le plan international pour tenter de réhabiliter la démocratie en Haïti par le retour de Jean-Bertrand Aristide seront encore plus drastiques. Les conséquences sont immédiates et catastrophiques pour une économie nationale déjà exsangue. Les premiers effets de l'embargo commercial décrété contre Haïti se font déjà sentir. Les activités du pays sont paralysées, ceci à tous les niveaux. Le commerce vivra des jours très difficiles. L'école, prise en otage dans le jeu politique, est paralysée. Les activités sont au point critiques. La crise de l'essence aura des conséquences catastrophiques pour l'ensemble du pays. A tout ceci est venu s'ajouter le drame des bouts de pipeaux. C'est par milliers que les Haïtiens s'embarqueront à bord de frêles embarcations pour une périlleuse aventure en quête d'une terre plus accueillante. La Floride à cause du mythe qu'elle véhicule dans leur inconscient collectif à la destination tôt désignée. Le grave problème économique engendré par l'embargo commercial est l'arrêt des activités de la sous-traitance joint à la répression aveugle qui s'est abattue sur nos villes ont poussé les compatriotes à prendre le chemin de la mer. Près de 10 000 auront été interceptés par des navires américains de la gare de Côte alors que d'autres seront reçus à Cuba. A l'heure actuelle, près de 7 000 sont internés sur la base américaine de Guadalamo hébergés sous des tentes en toile. D'autres seront envoyés dans des pays de l'Amérique centrale ou Caraïbène qui acceptent de les héberger temporairement. Une grande polémique sera réouverte notamment aux Etats-Unis sur le statut de ces milliers de beaux de pipeaux haïtiens. Réfugiés économiques dira le gouvernement américain qui cherche à les rapatrier. Réfugiés politiques et pendant les organisations nord-américaines et haïtiennes de défense des droits de l'homme. Celles-ci voient dans la volonté de rapatrier les réfugiés haïtiens une mesure raciste et injuste. Véritable imbroglio juridico-politique. Pendant que des avocats engagés par des groupes de pression tenteront de convaincre les autorités de Washington sur la nécessité d'accorder asile politique aux haïtiens, certains d'entre eux décideront de retourner volontairement en Haïti. Entre-temps, l'organisation des Etats américains chargés de trouver une issue pacifique à la crise haïtienne mettra sur pied une nouvelle mission dirigée par le diplomate colombien Augusto Ramirez Ocampo, ancien ministre des Affaires étrangères de son pays. Cette mission aura pour objectif concilier les deux parties haïtiennes afin de trouver une issue rapide à la crise. Véritable défi pour la communauté internationale et pour l'organisation des Etats américains elle-même. Des négociations entamées à Carthagène en Colombie avec une délégation de parlementaires haïtiens et le président déchu se solderont par un semi-échec. Jean-Bertrain Aristide refusait de signer le document final parce qu'il n'y était pas nommément cité. Dans cette grave crise politique sans précédent que connaît le pays on verra également le rôle de premier plan des diplomates étrangers en post-apport au prince notamment ceux des Etats-Unis et de la France. D'autres ayant été rappelés tout au début de la crise. Sur le plan national le fragile gouvernement provisoire se lancera dans une grande campagne de propagande à outrance. Au fond ce sont les deux médias d'Etat la radio et la télévision qui montent des émissions spéciales à travers lesquelles l'ancienne équipe gouvernementale est dénigrée de façon parfois ou mieux le plus souvent grotesque et vulgaire. Réplique des radios clandestines résistance Lavalas FM à Port-au-Prince ou Henri Criot en République dominicaine. Celle-ci représente la voix du gouvernement en exil. Enfin les politiciens se mêlent de la partie qui pour réclamer de nouvelles élections qui pour réclamer le retour négocié du président Jean-Martin Aristide une situation chaotique susceptible de provoquer un éclatement total de la société haïtienne. Les grandes dates du mois de novembre 1991 2 novembre manifestation pro-aristide aux Gonaïfs dispersés par des militaires trois prêtres sont brièvement interpellés 3 novembre interview télévisée du premier ministre Jean-Jacques Honora il dénonce un complot international contre Haïti pour permettre aux étrangers de prendre pied sur le sol national il présente le coup d'état du 30 septembre comme un accident dû à un infantilisme démocratique haïtien. 4 novembre réouverture des classes quelque peu ratées à travers le pays à Port-au-Prince les écoles congréganistes fonctionnent avec un effectif réduit les organisations politiques proches du président destitué avaient appelé à un boycott des cours le gouvernement canadien suspend son commerce et son aide à Haïti 6 novembre première manifestation à Port-au-Prince 400 personnes défilent dans le quartier commercial avec les slogans « Non à l'embargo non à Aristide » à Cité Soleil par contre un début de manifestation pro-Aristide est dispersé par les militaires 7 novembre la justice lance des mandats d'amener contre le président Aristide et son premier ministre René Préval 8-9 novembre nouvelle manifestation à Port-au-Prince contre l'embargo et contre le retour d'Aristide plus d'un millier de personnes manifestent devant l'aéroport international de Port-au-Prince une mission de l'OEA en route pour la capitale retard de son arrivée 9 novembre le président Aristide en visite en Bolivie remet son salaire présidentiel de septembre aux enfants de la Bolivie 9 novembre toujours le gouvernement provisoire demande le rappel immédiat de l'ambassadeur français Jean-Raphaël Dufour le gouvernement accuse le diplomate français d'avoir eu des propos intempestifs et inacceptables à l'endroit des institutions nationales Jean-Raphaël Dufour décrété Persona non grata quitte pas au prince le 20 novembre 10 novembre arrivée de la mission de l'OEA présidée par le colombien Auguste Ramirez au Campo manifestation anti-aricide et contre l'embargo devant l'aéroport international 11 novembre première rencontre du chef de la mission de l'OEA de Mork avec les parlementaires haïtiens entre 5 et 6 000 personnes sont rassemblées devant le siège du parlement 12 novembre la police encercle et investit le local de la faculté des sciences pour empêcher une manifestation pro-aristide une centaine d'étudiants arrêtés sont par la suite libérés alors que d'autres groupes anti-aristides en toute quiétude manifestent tous les jours devant l'hôtel Montana où la mission de l'organisation des états américains recevait des interlocuteurs haïtiens 14 novembre fin de mission à part au prince pour l'OEA M. Ramirez au Campo annonce un accord avec le parlement haïtien pour des négociations hors du pays 19 novembre Jean-Bertrand a récidé à Paris pour le sommet de la francophonie il est reçu comme un chef d'état 20 novembre en prélude aux négociations haïtiano-haïtiennes sous les auspices de l'OEA le président en exil se dit prêt à faire des concessions comme la nomination de nouveaux premiers ministres et une amnistie pour la base de l'armée le commandant en chef Raoul Sedras affirme que l'institution militaire n'interfèrera pas dans la négociation le président de l'Assemblée nationale des gens belisières réclame un assouplissement de l'embargo 20 novembre 20 jeunes se réclamant du front des militants réunis occupent le consulat canadien à Delma 18 ils réclament l'asile politique au Canada pour l'ambassadeur canadien Bernard Dussault ce sont des terroristes qui ont menacé des diplomates 21 novembre plus d'une centaine d'Haïtiens périssent en mer près des côtes cubaines ils tentaient de se rendre aux Etats-Unis sur une embarcation de fortune à part au prince décède Alphonse Lains à l'hôpital Saint-François de Sales il était condamné à la prison à vie pour sa participation au coup d'état du 7 janvier 22 novembre une délégation de parlementaires haïtiens quitte pas au prince à destination de Cartagène en Colombie ils doivent rencontrer le président Aristide avec la médiation de l'OEA 23-24 novembre les deux parties haïtiennes en discussion à Cartagène font montre d'intransigeance les positions sont inconciliables autour de deux positions la levée de l'embargo et le retour d'Aristide au pouvoir 25 novembre un document conjoint sorti des discussions n'est pas signé par le président Aristide son nom ne figurait pas dans le texte final on parle d'échec des discussions de Cartagène les parlementaires haïtiens en rendent responsable le président Jean-Bertrand Aristide 28 novembre intermédiaire de la mission OEA DEMOC dirigé par l'ancien ministre des affaires étrangères de la Colombie Augusto Ramirez Ocampo cette mission chargée de trouver une solution à la crise haïtienne devait effectuer plus de deux voyages à Port-au-Prince au cours du mois de décembre les négociations tripartites sont engagées pour aboutir à un retour négocié du président Jean-Bertrand Aristide qui entame son troisième mois d'exil trois mois pendant lesquels le père Jean-Bertrand Aristide a fait preuve de fermeté à l'endroit même des classes pauvres aux haïtiennes en réclamant de la communauté internationale le strict respect des mesures commerciales et économiques prises contre Port-au-Prince en voulant pénaliser les riches et les militaires ce sont les démunis qui auront le plus souffert de cet embargo d'autre part en entreprenant des tournées européennes et nord-américaines le président cherchera à s'attirer la sympathie des grands pays amis d'Haïti les Etats-Unis la France le Canada susceptible de lui permettre de récupérer son pouvoir plus de discours nationalistes ou anti-impérialistes Jean-Bertrand Aristide au contraire solliciterait de façon très discrète la présence en Haïti d'une force internationale de la paix pour faciliter son retour à Port-au-Prince à la fin du mois la confusion la plus totale règne sur la volonté réelle du président en exil quant au choix d'un nouveau premier ministre une liste de 12 candidats est soumise par Jean-Bertrand Aristide pour être rejetée totalement par le Parlement 59 sénateurs et députés écriront pour exprimer leur point de vue sur un tel choix il nous faut un rassembleur un homme pouvant rallier toutes les tendances et tous les secteurs armés peuples bourgeoisie pauvre etc écrive-t-il au président celui-ci en exil au Venezuela fera finalement part de sa volonté de proposer Victor Benoit au nouveau poste le nom ne fera pas à l'unanimité auprès du Parlement qui en proposera deux autres Marc Bazin et René Théodore une dernière mission à part au prince de médiateur de l'organisation des états américains à la fin du mois de décembre devait permettre de mettre un terme aux négociations avec le choix définitif d'un candidat quand le 22 décembre 1991 Augusto Ramirez Ocampo annoncera officiellement que le président Jean-Bertrand Aristide avait accepté la candidature de René Théodore on croyait que le pays allait s'engager dans la phase finale de cette longue crise c'était sans compter avec les groupes de pression qui évoluent autour du président Aristide et du pouvoir du 16 décembre c'était aussi sans compter avec le jeu des politiciens de l'intérieur qui ne veulent plus entendre parler du retour de Titide au pouvoir au lendemain de la déclaration officielle du médiateur de l'organisation des états américains le président Aristide rectifiera et laissera entendre que la candidature de Victor Menoy doit d'abord faire l'objet d'un vote au niveau du Parlement c'est la confusion la plus totale alors que le département d'état américain se dit encourager les partisans du président Mgr Willy Oumelus père Yvon Massac et les groupes de la diaspora rejeteront catégoriquement cette solution sur le terrain le gouvernement provisoire semble vouloir s'engager dans la voie électorale les premiers jalons sont posés pour la formation d'un conseil électoral permanent le président provisoire lui-même annoncera ses intentions d'aller vers les élections le mois de décembre 1991 devait également marquer le premier anniversaire de la victoire aux urnes de Jean-Bertré Aristide pour empêcher toute manifestation pro-aristide le 16 décembre les partisans du président déchu sont traqués arrêtés l'armée occupe la ville des tirs nourriers à l'arme automatique pleuvront sur Port-au-Prince pendant trois nuits consécutives 1991 s'achève comme elle avait commencé dans la peur et dans l'espoir les grandes dates du mois de décembre en 1991 2 décembre arrivée à Port-au-Prince d'une mission humanitaire de l'organisation des états américains elle est chargée d'étudier les besoins en assistance humanitaire du pays dans le cadre de l'embargo l'ambassadeur américain à Port-au-Prince Alvin Adams invite les deux partis à reprendre les négociations il estime que l'heure est grave et la situation dramatique il y a un appel il y a un appel pour raison pour rationalité pour compréhension mutuelle pour une sympathie l'un vers l'autre tout le monde c'est le monde tout le monde c'est le monde tout le monde qui est le monde et c'est pour les parents c'est pour les grands répondre à la question pourquoi papa ou qui ça pour qui ça pour qui qu'il y a de l'âge pour qui pas qu'il y a de l'école pour qui pas qu'il y a de l'école pour qui pas qu'il y a de l'école un pétrole 3 décembre 1991 le premier ministre du gouvernement provisoire Jean-Jacques Honora et le président du Sénat Déjà Mélisère prônent une solution à la haïtienne à la crise pour qu'il y ait une solution à cette crise il faut que les composantes nationales se mettent à une table de négociation pour la résoudre malheureusement cette crise s'est compliquée au début par l'irruption d'une instance internationale qui a pris fait et cause pour une des parties haïtiennes de manière absolument illégale de manière contraire à la charte fondamentale même de cette organisation internationale bon cela s'est rétabli un petit peu puisque à Cartagène on a vu cette instance internationale agir seulement comme médiateur nous souhaitons qu'elle continue de se comporter seulement en médiateur et qu'elle laisse aux parties haïtiennes concernées le soin de résoudre le problème Ambagou a kite décrite kont Haïti son Ambagou ki est juste parce que la vérité nous même en Haïti gom baga eten ki passe gom baga eten ki passe kote citoyen haïtien nan regle problème yo gom président ki renfesse mais pa gen ka pa gen teren la kote pou nou wè tout konser internationale sa fête kont ont pays ki nan et sa évidemment le partisan du président haïtien potiab yo kapab komprane ke bon se fos et la valasa ki fo con sa yo kapab komprane si reme ke yo reme un président haïtien des sou le plan international me moe mkwak konon moe mkwak ke ve utable ban et pa ici c'est simplement juna je diya un instrument et moe a traver baga sa kap pas cela yo kote yo un disposition kote tout puissant sa yo ki te de fo te tre preoccupé par le disko du per isid ya fem che ren to dis mio wopan to kote yap poteli gwenye tout sa kote kondi a ski at rè a l'action de sa pey développé industrializé a lega de petit pey kom haïti a lega de pey du tiam 5 décembre 1991 arrêt des exportations haïtiennes en direction des Etats-Unis des responsables de l'industrie d'assemblage annonce la perte de 32 000 emplois et un manque à gagner de 20 millions de dollars transfert de plusieurs officiers supérieurs de l'armée 6 décembre le président Jean-Mertra Aristide propose 12 noms de prétendants au poste de premier ministre la liste est rejetée par le parlement qui suggère Marc Bazin et René Théodore 6-7 décembre brève visite à port au prince du médiateur désigné par l'organisation des états américains monsieur Augusto Ramirez au campos s'entretient avec les présidents des deux chambres des gens belisaires du sénat et du liboutus de la chambre des députés il rencontre également le premier ministre René Prival en laissant la capitale il voyage avec madame Marie-Laurence Jocelyn Lasseg ministre de l'information du gouvernement renversé 9 décembre arrêté présidentiel nommant les délégués et vice-délégués des départements et arrondissements quelques jours plus tôt le premier ministre Honorat avait parlé de la formation du conseil électoral permanent 9-11 décembre visite au Canada du président Jean-Bertrand Aristide j'espère pouvoir rentrer en Haïti avant Noël déclare-t-il à la presse invité par le chef du gouvernement Brian Maroney il obtient de celui-ci la promesse d'une aide économique à son retour au pouvoir 10 décembre enlèvement de Félix Lamy co-directeur de Radio Galaxy par des civils armés le matériel de la station est saccagé le gouvernement décline toute responsabilité dans l'affaire et accuse les groupes armés 12 décembre le président Jean-Bertrand Aristide propose Victor Benoit comme candidat au poste de premier ministre 15 décembre un député membre du pain est assassiné à Pignon par un chef de section des maisons sont incendiées par des groupes hostiles au retour du président Aristide 16 décembre légère au maniement ministériel Jean-Jacques Honora abandonne le poste de ministre des affaires étrangères confié à son sous-secrétaire d'état Jean-Robert Simonise Marcel Bonny devient ministre de la coopération 16 décembre toujours manifestation à Montréal et à Washington pour le retour d'Aristide dans la capitale fédérale américaine les haïtiens accusent l'ambassadeur Alvin Adams d'entraver le processus de retour du président Aristide 15-16 décembre tire nocturne perquisition arrestation les militaires patrouillent dans presque tous les quartiers de la zone métropolitaine 17 décembre le Sénat adopte une résolution recommandant à l'exécutif d'entreprendre une action devant la Cour internationale de justice contre l'OEA pour les dommages causés au pays par l'embargo 19 décembre le président américain George Bush estime que le président Aristide devait revenir au pouvoir après le choix d'un nouveau premier ministre selon George Bush Haïti bascule dans la dictature 19 décembre 30e jour d'occupation du consulat canadien à Port-au-Prince par les 19 jeunes du front des militants réunis deux d'entre eux décident de se rendre 20 décembre le président de l'histoire Joseph Néret visite le parlement il présente ses sympathies aux députés à l'occasion de l'assassinat du député Askel Charles scandale à la chambre des députés un groupe de parlementaires proteste contre des collègues qui auraient sollicité du président des États-Unis et du secrétaire général de l'OEA la sécurité nécessaire pour travailler 21 décembre atmosphère survoltée au parlement lors d'une rencontre avec M. Argus Ramirez au Campo les parlementaires sont divisés sur le choix de Victor Benoît comme candidat au poste de Premier ministre 21 décembre toujours le médiateur de l'Organisation des États-Américains rencontre le haut commandement de l'armée et deux des trois premiers ministrables Juanité Odor et Victor Benoît le lendemain il s'entretient avec Markel Bazin 22 décembre le médiateur de l'OEA annonce officiellement que le président Aristide a accepté le choix de M. René Théodore comme éventuel nouveau premier ministre le président du parlement haïtien Déjan Bélisière se réjouit pour lui on avance dans la bonne direction 23 décembre le président Jean-Bertrand Aristide apporte des précisions sur le choix de René Théodore le parlement doit se prononcer d'abord sur la candidature de M. Victor Benoît 23 décembre toujours le président provisoire Joseph Neyret rencontre des journalistes et annonce l'intention du gouvernement d'avancer vers des élections 24 décembre grâce présidentielle 11 prisonniers néo du Valéry condamnés pour participation au coup d'état manqué du 7 janvier 91 sont relâchés la peine de Luc Désir condamnée à 30 ans est commuée à 5 ans de prison pas de messe traditionnelle de minuit en raison de l'insécurité 26 décembre le gouvernement provisoire proteste auprès de l'OEA contre l'embargo décrété sur Haïti le président du Sénat des gens Belisère menace de démissionner de son poste le 13 janvier 92 si l'embargo n'est pas levé le 31 décembre 27 décembre funérailles au palais législatif du député Askel Charles tué par balle le 15 décembre le gouvernement le haut état-major de l'armée y assiste 29 décembre une délégation de parlementaires du FNCD qu'accompagne le maire de Port-au-Prince Evans Paul et deux enseignants rencontrent le président Aristide dans son exil au Venezuela 31 décembre les 17 jeunes gens qui occupaient le consulat canadien depuis le 20 novembre quittent volontairement le bâtiment très amigris et visiblement malades les jeunes qui se sont rendus sans incident à la police sont conduits à l'hôpital militaire de Port-au-Prince